Générique Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le vice-président de la République, son excellence à Timoko, à Méliès, connaît à regagner à Bidjan, hier jeudi, en provenance de la Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, le vice-président représentait le président de la République, Alassane Ouattara, à la double cérémonie de commémoration du cinquantenaire de l'accession à l'indépendance et de la création des forces armées nationales de la Guinée-Bissau. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Sachez que la GPE, entendée par là, la gestion de la politique économique, fait des propositions à l'État de Côte d'Ivoire à travers son activité de cadrage, a présenté sous la forme d'un exercice par la QV 2023 de ses impétrants. Elle appelle à une utilisation rationnelle des ressources publiques, la restitution de ses travaux, a présidé par l'Assemblée nationale, s'est tenue au ministère des Affaires étrangères. L'université Félix-Fouette-Boigny d'Abidjan a donc abrité le troisième congrès de la Société Ouest-Africaine de Pharmacie Galénique Industrielle pendant trois jours. Des experts du domaine pharmaceutique ont abordé la question de la recherche et de la production des produits de santé, des résultats de travaux de recherche sur la production de médicaments pharmaceutiques ont été présentés durant ce congrès. Le reportage est signé Kadikone, commenté pour vous par Jean-Marc Djadji. Promouvoir la production et la qualité des médicaments faits en Afrique, c'est l'objectif de ce congrès de la SOAPJ, Société Ouest-Africaine de Pharmacie Galénique Industrielle. A cette tribune, plus de 150 participants, entre autres, des experts et chercheurs venus partager les résultats de leurs recherches en matière de produits pharmaceutiques. En tant qu'universitaires, nous nous devons de valoriser nos recherches pour booster l'économie de nos pays et améliorer bien entendu la santé publique. Je crois que si tous les pays de l'Afrique de l'Ouest se regroupent et essayent de travailler ensemble, il y a certainement moyen de développer des médicaments, notamment à base de plantes. Des réflexions sont faites sur les innovations à apporter dans le secteur pharmaceutique en Afrique. Au sorti d'un tel atelier, les différents chercheurs, anciens, professionnels ont partagé les résultats des difficultés et avec de nouvelles propositions pour permettre justement à ce que ce passage de la recherche à la production puisse être une réalité. A retenir, c'est qu'on a eu beaucoup de partages d'expériences réelles. On a eu un symposium important qui a porté sur les expériences réussies de la recherche à la production des médicaments à base de plantes. La société ouest-africaine de pharmacie galénique industrielle a pour vocation le développement de la production des médicaments, des dispositifs médicaux et cosmétiques, des innovations galéniques, ainsi que de la réglementation et l'assurance qualité des produits de santé. L'ambassade de l'Allemagne en Côte d'Ivoire a célébré la fête de l'unité allemande. Cette commémoration symbolise la journée inoubliable du mur de Berlin qui marque la fin effective de la séparation au sein de l'Allemagne et du continent européen. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement et présidents d'institutions. Dans l'actualité internationale concernant le conflit russo-ukrainien, sachez que les forces de la défense ukrainiennes ont mené une série d'actions réussies sur la rive gauche du fleuve Nipre, dans la région de Kherson, dans le sud du pays. C'est ce qu'a indiqué le commandement ukrainien des forces marines. L'armée ukrainienne a donc annoncé avoir établi plusieurs têtes de pont dans cette zone, autrement occupée par les forces russes, donc dans le sud du pays. Et puis nous sommes aujourd'hui donc vendredi et comme tous les vendredis, nous recevons un journaliste de la rédaction sportive de RTI 1 avec qui nous passons en revue l'actualité qui aura marqué donc la semaine. Ce sera le cas donc ce vendredi. Rendez-vous à 13h pour le journal.